Alors, je suis censée aujourd'hui te parler tout à fait par hasard d'un pays dont je ne m'occupe jamais, l'Iran. Et donc, voilà. Quel a été l'effet de la révolution après l'intervention d'Antoine ? C'est un peu difficile d'être aussi, comment dirais-je, attractive, mais bon, je vais faire mon mieux, ne pas prendre trop de temps. Peut-être que ça sauvera le temps pour le débat. L'irruption de la rue, on dit arabe, a placé le régime iranien dans un paradoxe. A la fois, ils se revendiquaient de cette rue parce que les Iraniens pensent que finalement, le régime à la tête de laquelle ils se trouvent, c'est le résultat d'une révolution qui avait des revendications équivalentes. Ça veut dire renverser un despote. Mais très vite aussi, le mouvement populaire, finalement, de la rue, qui se mobilisait contre les corrompus et contre les autocratiques, etc. Les placer un peu dans une mauvaise situation parce que le pouvoir iranien ne s'est jamais revendiqué, enfin ne s'est jamais situé, trouvé, de même côté que cette rue, cette population et, si vous voulez, ce genre de revendications. Le caractère de la contestation s'accorde d'une certaine manière très mal avec les aspects pratiques du pouvoir du régime iranien, qui, encore une fois, ne sait pas ce que dit la rue, et ça, je dirais, sur 30 dernières années, préoccupée par d'autres soucis. Se posait alors la question de comment accueillir un élan populaire quand on est tout sauf populaire par rapport à sa propre rue. On a entendu le président de la République iranien, Ahmadinejad, d'ailleurs tenir des propos assez comiques, ça veut dire prendre la défense de la rue et contester contre la violence qui s'exerçait, qui se déployait contre cette rue. On a même entendu dire que le ridicule, quelquefois, enfin, ne tout, peut-être jamais. Qu'est-ce que les Iraniens ou le pouvoir et son opposition défendaient aux justes quand ils se plaçaient aux côtés de la rue ? Parce qu'effectivement, vous avez sans doute beaucoup entendu dire à la fois le pouvoir iranien, mais aussi son opposition de se placer du côté de la rue arabe et de se penser d'une certaine manière dans le même mouvement. En fait, en écoutant les Iraniens, on avait cette impression que le monde entier tournait autour de l'Iran et que les Iraniens tournaient autour d'eux-mêmes. Pour dire autrement, les Iraniens regardaient l'irruption de la rue arabe par l'ornière de leur propre histoire. Les uns les renvoyaient à 30 ans de la révolution, ça veut dire 1979, la révolution iranienne. Les autres pensaient que c'était lié à les deux dernières années de mouvement démocratique, le mouvement vert. Il y avait trois tendances qui dominaient dans cette situation. Ceux qui voyaient effectivement une continuité, comme je dis, révolutionnaire, c'est le propre gouvernement iranien. Ahmadinejad, Khamenei, etc. En fait, ils défendaient la rue en disant qu'effectivement, il s'agissait bel et bien d'un mouvement d'indépendance et d'un mouvement de renversement du despote. Ensuite, il y avait l'opposition, les leaders de mouvements verts, par exemple, qui se revendiquaient une continuité, qui prenaient la défense du mouvement d'irruption de la rue en pensant que c'était une continuité avec le mouvement vert, puisque c'était d'abord et avant tout un mouvement démocratique. Il y avait d'autres, l'ancien président de la République iranienne, M. Banissat, qui faisait une confusion des deux, enfin, hybridation, et qui voyait effectivement les deux tendances présentes dans les rues arabes. Les Iraniens, dans le date de base, devant son poste télévisé, en fait, n'étaient pas peut-être très différents de ces trois tendances, de ces trois variantes de position. Lui aussi un peu confondu, je dirais, dans sa propre contradiction. Contradiction qu'a inspiré la rue. D'abord, une grande fascination devant ce qui se passait en Tunisie, en Égypte, mais aussi une très grande perplexité de ce qui pouvait naître d'un tel moment. Ainsi, la rue arabe était d'une certaine façon une sorte de projection que les Iraniens vivaient en différé de leur propre mouvement et qui semblait connaître, disons, d'un mouvement qui semblait connaître ou avoir connu les uns il y a 30 ans, les autres depuis deux ans. Effectivement, les uns, certains Iraniens, ont tiré le sentiment de fierté. Les autres mettaient l'accent sur la trahison, l'humiliation qu'ils avaient sentie. Et les troisièmes, effectivement, parlaient de la fatalité que présente ce genre de mouvement, ce genre de moment, de tension, ce genre de mouvement qui se radicalise et qu'il fallait, effectivement, avoir et de la patience et de l'endurance et puis, surtout, inviter les Iraniens à la réflexion. Vivre en différé, d'une certaine manière, permet de vivre en spectateur et donc de critiquer. Et sans doute, je dis de façon a posteriori, parce que les choses sont faites, excusez-moi, c'est facile, vous allez me dire, qui, effectivement, en réfléchissant, ça veut dire aussi, ça produisait des obstacles face à l'action, à l'action politique immédiate. Toutefois, les Iraniens n'étaient pas les seuls de voir une certaine continuité entre leurs propres mouvements et ce qui se passait dans les rues arabes. Comme disait Mounia, les Occidentaux ont également montré que le traumatisme de la révolution iranienne n'était pas surmonté. On y cherchait dans les événements, effectivement, des liens avec l'Iran, via les liens avec la montée de l'islamisme, etc. Mais si on regarde bien, et quand vous allez avoir des interventions cet après-midi, effectivement, ni en Tunisie, ni en Égypte, pas plus d'ailleurs que ces jours-ci à Bahreïn, personne ne se revendique de l'Iran. Même si les Bahreïnis, aujourd'hui, espèrent un soutien, un peu, je dirais, monnayé de la part de l'Iran pour des raisons historiques évidentes, ils ne sont pas vouloir poursuivre le modèle révolutionnaire iranien. Tout le contraire. Ces mouvements, aujourd'hui, montrent que ce sont d'abord et avant tout des mouvements nationaux. Donc, l'aspect sur lequel, effectivement, on va revenir, c'était une des interrogations de Mounia sur l'articulation du régional, du local, du national au transnational. Mais pour revenir à l'Iran, l'Iran est définitivement un repoussoir pour les pays musulmans, plus pour les mouvements aussi chiites, qui comptent, effectivement, sur le soutien de l'Iran. L'Iran est un repoussoir, sans doute, mais cuide, alors, de ses effets dominos, puisque tout le monde a parlé des effets dominos de ces mouvements dans la rue. Donc, d'une certaine manière, l'Iran qui vit aujourd'hui son identification, enfin, il ne fait que s'identifier, finalement, à ce mouvement, quel effet il subit aujourd'hui, quel est l'impact de ces mouvements aujourd'hui sur l'Iran ? Bon, la première chose qu'on voit aujourd'hui, donc, c'est daté. Mounia disait que le 25 février, décidait pour le 25 mars, au bout de deux semaines, plus de soixantaines. Pour l'Iran, sur deux mois, il y avait une dizaine. Beaucoup d'arrestations. La répression ne se réduit pas au nombre des morts. D'accord, mais c'était juste pour... Désolé de parler comme ça de la répression et des morts, parce que c'est vraiment très peu élégant, mais juste pour évaluer pourquoi les gens ne sont pas comme ils sont en Tunisie, enfin, en Égypte ou en Libye ou en Bahreïn, sur la rue aujourd'hui. Donc, la question de la répression, permettez-moi de le mettre de côté pour attarder sur un autre élément. Ça veut dire, en fait, c'est le mouvement, la rue arabe a radicalisé le mouvement en Iran, mais il l'a aussi, d'une certaine manière, a servi de contrôle, d'obstacles devant ce mouvement. Il les a radicalisés. Ce qu'on voit aujourd'hui s'affronter sur la rue en Iran, ce sont les deux extrêmes, à la fois les extrémistes de pouvoir et les extrémistes de ce qu'on appelle le mouvement vert, sur lequel je vais revenir très rapidement. Donc, ce qu'on voit sur la rue aujourd'hui en Iran, c'est une guerre entre les deux extrêmes. Et ce qu'on ne voit pas, c'est un véritable débat qui existe en Iran et qui montre qu'une page de l'histoire de l'Iran a été tournée, et il s'agit d'une page que je dirais de 30 années de la République islamique, qui nous place aujourd'hui dans un nouveau cycle. Et c'est ce nouveau cycle qui a commencé depuis les élections de 2005 à Madinéjad, ou plus exactement 2009, son élection troquée de 2009, et la naissance du mouvement vert. Quelques éléments qui me permettraient justement d'étayer mon propos pour dire que les Iraniens vivaient déjà l'éruption, si vous voulez, d'une certaine manière, via ce qui s'est passé depuis 2005, ou plus exactement depuis 2009, avec la naissance du mouvement vert, et qui les invitaient encore un peu plus à la réflexion ou à cette retenue qu'on voit. Comment ? La voix, mais il paraît commentant. D'accord, d'accord. Donc, comme je disais, la rue était en révolte depuis 2005, et les deux moments que je vais prendre, donc d'abord, l'arrivée au pouvoir d'Amadinéjad, qui est un moment qui marque effectivement cette, je dirais, transition, ce passage, ce changement du cycle. En fait, la République islamique, telle qu'on la connaissait en 1969, telle qu'elle s'est fondée avec les axes les plus importants, si vous voulez, fondateurs, n'existe véritablement plus. Et là, je vais m'attarder sur quatre éléments avant de vous parler, effectivement, du mouvement vert. Donc, la République islamique semble avoir épuisé un cycle de son histoire trentonnaire depuis la réélection contestée de M. Ahmadinejad. Excusez-moi, je me répète parce que je l'ai vu. Je l'ai écrit. Et elle nous place, c'est son élection de 2009, elle nous place dans une crise, dans une crise qui est née finalement des élections. Et c'est important, c'est un moment très important. Il est né d'une élection sans résultat. Ça veut dire que vous n'avez pas de perdants et vous n'avez pas de gagnants. C'est zéro partout à l'avantage des deux. L'un a le pouvoir, c'est Ahmadinejad, mais pas le soutien de la rue. L'autre a la rue, c'est Moussavi, mais pas du tout le fauteuil présidentiel. Ça fait que vous êtes dans une situation très trouble. Effectivement, c'est troublant quand on ne voit pas de gagnants. Et c'est ce qui produit finalement la crise d'aujourd'hui. Néanmoins, ce ne sont pas les facteurs généralement avancés. Ça veut dire la montée des gardiens de la révolution ou alors l'effondrement de l'économie qui montre le passage ou le changement du cycle, si vous voulez. Mais plutôt l'arrivée au pouvoir d'un certain Ahmadinejad qu'on peut dire. C'est un iconoclase. Ça veut dire tantôt il est véritablement de gauche, parle de justice, l'égalité de droit, tantôt il est véritablement issu du plan libéral. Ça veut dire qu'il est pour les droits des PDG, non pas des travailleurs. C'est une loi qu'il a mise en cause récemment, que ça faisait 25 ans, ça créait de problèmes dans la République islamique. C'était la défense des ouvriers. Ahmadinejad, il a eu ce courage très contestable, sans doute, ce courage de le mettre en cause. Pour vous dire qu'il joue pratiquement sur les deux scènes. Et ce qui est finalement considéré comme étant la faiblesse de cet homme ou peut-être la manque de politique, on voit très bien que c'est un homme qui a un véritable plan, un véritable projet. Pour moi, ce serait de bricolage aujourd'hui, on pourrait dire très scientifique, de vouloir se situer aujourd'hui encore dans ce cycle de la révolution ou de parler comme les transitologues russes le faisaient, un peu toujours bricoler, ajouter un élément et de penser toujours qu'on est dans la suite. On est véritablement plus dans le même système. Et je vais avancer quatre thèmes, quatre raisons. D'abord, les raisons religieuses, qui étaient les raisons fondateurs de la République islamique. Ensuite, les raisons politiques, qui marchaient comme les centres névralgiques de cette République. Troisièmement, la question économique, mais je vais être très très court parce que Mounia ne serait pas d'accord. Et enfin, les mouvements sociaux, puisque je vais vous parler des mouvements verts. Pour ce qui est mon premier point, ça veut dire le religieux. En fait, la crise de 2009 a accentué le processus de déconnexion du religieux par rapport à l'État, qui s'était enclenché dès les premières années de la République islamique à l'initiative de l'imam Promeini et que finalement, sa bureaucratisation croissant de l'institution cléricale a permis justement une sorte de, si vous voulez, séparation du pouvoir et du religieux sans même parler de dire les biens du César ou les biens du pape. D'une certaine façon, sur les 30 dernières années, on assiste à cette séparation de la logique religieuse par rapport à la logique politique, si vous voulez. Les dernières tentatives, à la fois des grandes écoles religieuses en Iran pour créer une certaine unité, pour faire face à cette crise qui est depuis deux ans sur presque deux ans, plus de 20 mois présente en Iran, on voit très bien que les religions n'ont plus l'initiative de faire de sorte de fédérer, de déstabiliser la situation. Merci.